Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Clash, Nadej Bapa vs Nathalie Babale et Patricia Mel. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira bien de vous dire pourquoi est-ce que les membres influents d'une team dite auparavant de la Russie sont actuellement en train de se déchirer. Pourquoi est-ce que Nadej Bapa et Nathalie Babale surtout sont en train de se tirer les strings pour celles qui en portent encore. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Nous allons essayer de commenter quelques propos des deux protagonistes. Je ne vais pas trop parler de Patty Samuel ici et de Raven Biaï. Et pour finir, je donnerai mon avis sur cette affaire ou bien je dirai tout simplement quelque chose concernant cette affaire. Et vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Voilà, il est très important avant de planter ce décor de vous dire simplement, de vous rappeler en fait d'aller commander vos fosses via le numéro que vous voyez là en image. Je rappelle ici qu'elle livre partout parce que j'ai vu des commentaires qui demandaient est-ce que c'est possible de livrer sur telle ou telle place. Quand je dis partout, je me limite seulement au niveau de l'Europe. Ça, c'est très important de le préciser. Elle peut vous livrer partout en Europe. Elle m'a même fait savoir qu'il y a des personnes qui ont appelé du côté des Etats-Unis pour avoir les fosses. Et ce n'était pas possible parce que les fosses sont encore frais. Voilà, je vais m'arrêter là. Prenez le numéro, allez commander vos fosses et vous allez déguster et vous allez y amour. Alors, qu'est-ce qui se place ? Plantons nos décors. Tout part du clash entre parmissan et la glutabos. Je dis bien, tout part du clash entre parmissan et la glutabos. Si on vous a donné un exercice à l'école concernant le Congo ça et que la question est de savoir d'où part le clash entre Nadej Mbapa et Nathalie Babale, ayant répondu ainsi comme je viens de le faire, que ça part du clash entre parmissan et la glutabos, soyez sûr et certain que vous aurez déjà gagné la moitié des points à la question. Donc voilà, maintenant le développement qui va suivre va me permettre de gagner le reste des points à la question. Parce que quand parmissan et la glutabos commencent à se clasher, Nadej Mbapa, ayant vu que le compresseur était entré dans l'affaire, elle qui a le macabre du compresseur, a pèsé le pour et le contre. Parce qu'il faut dire ici que Nadej Mbapa était aussi dans de mauvaises situations avec parmissan. Donc les deux ne s'entendaient pas. Nadej Mbapa s'auto-proclame avocate de parmissan. Elle dit qu'elle est de la team de la vérité. Elle crée directement une nouvelle team pour défendre parmissan. Cette team de vérité avait pour but de venir défendre parmissan. Parce qu'il avait été accusé d'avoir essayé de framponner en quelque sorte du côté du Maroc l'abbé Samé. Donc de le côté de la tête de ceci, cela et tout et tout. Donc de kilame l'abbé Samé. J'essaie un peu de coder tant que je peux. Donc voilà pourquoi Nadej Mbapa n'a pas ancré dans cette affaire. D'après ses propres explications, elle est venue pour défendre parmissan. Parce qu'on avait accusé pour cette affaire-là. Donc elle a vu que c'était trop injuste. Malgré le fait qu'elle n'était pas en accord avec parmissan. Elle a décidé de défendre le monsieur. Nadej Mbapa alors faisant partie de la team de la Russie. Il faut dire ici que la team de la Russie. C'est cette team-là qui avait été carrément formée rapidement comme ça. Pour combattre Flor de Lille en 2022. Qui était en train de framponner Coco Kuetou. Flor de Lille avait les progrès Coco Kuetou. Nadej Mbapa, Nathalie Baba, Lelolo Fondja. Et beaucoup d'autres personnes qui sont même tapis dans le noir. Se sont regroupées autour de Coco Kuetou. Et ont formé la team dite de la Russie pour combattre Flor de Lille. Alors, il y avait une grande entente là-bas à l'intérieur de ce team de la Russie. Tout ce qu'on parlait contre Flor de Lille était bon. Mais lorsqu'on parlait d'autres choses, ça faisait un peu un genre. Ça devenait, ça n'était plus trop bon. Vous connaissez ce genre de team. Ce que ça peut créer. Ça peut créer seulement et seulement du gros congossat. Il faut noter ici que Nadej Mbapa, c'est une grande enregistreuse de talent. Là, ça ne souffre de rien. Coco Kuetou aussi, c'est une autre grande enregistreuse de talent. Allons-y avec l'affaire. Continuons. Voilà comment la team de la Russie s'est formée. Il y avait Nathalie Baba, les Patry Samen, Nadej Mbapa, les Lolo Fondja et beaucoup d'autres personnes. Donc, Nadej Mbapa a sollicité ses soeurs, ses compagnons de lutte de la team de la Russie. Pour pouvoir lui apporter la force, pour pouvoir l'aider, à soutenir Paramesa, qui avait le dos au mur, qui avait les genoux au sol. Que Compressor avait déposé tout ça à terre. Parce que Compressor a framponné Paramesa à un niveau. Le Mela a reconnu ça sur la toile. Que le soutien de Nadej Mbapa est venu au bon moment. Au moment opportun, comme on le dit souvent. Nadej Mbapa n'était pas seul, il y avait du camel aveugéage. Mais surtout le soutien de Nadej Mbapa. Donc, elle qui a essayé de prendre Nathalie Baba dans son équipe pour défendre Paramesa. Qui a essayé de prendre Dekomamoukou pour défendre Paramesa. Qui a essayé de prendre Patry Samen pour défendre Paramesa. Ça a été un échec du côté de Patry Samen. Ça a été un échec du côté de Nathalie Baba. C'est Dekomamoukou qui a suivi le mouvement pour défendre Paramesa. Malgré le fait que lui aussi, il framponnait Paramesa. Mais il a écouté Nadej Mbapa et il a suivi le mouvement. Nathalie Baba a dit niette. Patry Samen a dit niette. Voilà. Mais Nathalie Baba, vous connaissez. Quand elle dit niette, ce n'est pas simplement niette. C'est que lorsqu'elle est en train de dire son niette sur la toile. Voilà. Elle est en train de parler de ça. Il y a des pics qu'elle envoie. Il y a des missiles qu'elle envoie sur le toit de Nadej Mbapa. Elle envoie des métaphores du côté de Nadej Mbapa. Elle parle du piment. Elle parle de certaines choses. En faisant croire que ce n'est pas de Nadej Mbapa qu'elle parle. Nadej Mbapa, bien sûr, étant éveillée sur la toile comme tout le monde, a décidé de répondre à Nathalie Baba en ce moment-là. Donc, elle n'est pas allé aussi forte que ça. Mais elle a fait savoir à Nathalie Baba lesquelles qualifient je dis de mère d'allois. Je crois que c'est le mot qu'elle utilise. Mère d'allois. C'est deux lois. Mère d'allois. Voilà. Elle a fait savoir à Nathalie Baba en ce moment-là que Arrête de tourner autour du pot. C'est comme si tu es en train de me clasher. Tu fais le semblant. Continue seulement. Moi, je n'y vais jamais te reporter. Moi, Cameroun Afujapa, prophète du Congo ça, il est venu écrire son commentaire. Comme d'habitude, en disant que ça, ce n'est que du mrakata. C'est qui est sûr que tu vas répondre. Et Nathalie Baba, elle était de son côté. Elle faisait aussi le semblant. Je ne vais jamais te clasher. Ça n'a même pas tardé. Quand moi, j'ai écrit ça le lendemain, les deux gars étaient déjà en train de se framponner. Quelqu'un est venu éteindre le feu. Il s'appelle le président Amoté. Et aujourd'hui, il a fait de renouveau le papounet de fleur de lille. Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que ça ne concerne pas vraiment cette histoire. Mais le président Amoté entre dans l'histoire. Il voit comment Nathalie Baba, elle, et Nadej Mbapa, qui sont des personnes qui lui ont apporté du soutien, toujours contre fleur de lille. Voilà, il faut le dire. Parce que Nathalie Baba, elle, Nadej Mbapa et tout, sont encore plus collés au président Amoté. Depuis que la défense contre fleur de lille avait commencé. Donc, Nathalie Baba, elle, et Nadej Mbapa, qu'est-ce que je raconte? Alors, lui, on fait une conférence avec le président Amoté. Conférence de paix. Donc, le président Amoté était là pour dire, c'est ce nom, pas quand même. Vous, vous êtes de la même team et tout et tout. Pardon, je vous respecte. Pardon, on parle ensemble et tout. Pourquoi vous voulez faire ça? Alors, les deux dames, Nathalie Baba et Nadej Mbapa, sont parties nous pondre des oeufs sur leurs pas. J'appelle ça des oeufs aujourd'hui qui s'entaient vraiment mauvais parce que ça n'a servi à rien. Elles sont allées écrire la paix, bien les louanges de la Bible, ceci, cela, c'est monté des deux côtés et pourtant, il n'en était rien. Je suis désolé, c'est bien vrai que dans le titre, il y a Patrice Amel, mais on ne va pas trop évoquer Patrice Amel ici, sauf sur deux ou trois petites parties, après le décor en tout cas. Voilà, donc le président Amot a essayé de faire la paix entre les deux. Elles sont allées nous pondre ce que je viens de vous dire là sur les pages en faisant savoir que la paix était montée, la paix était descendue. Voilà alors des commandes Mogo qui commencent à framponner Nathalie Baba qui framponne Patrice Amel. D'après ce que Patrice Amel a dit, elle fait savoir que lorsque le président Amot a prôné la paix entre les deux, il y a Sylvie Tenier que vous connaissez sur la toile ou dans un autre secteur comme ça, beaucoup de personnes connaissent Sylvie Tenier. Il y a Sylvie Tenier et Moula Tampou. Ces deux personnes-là ont dit niette concernant Nathalie Baba. Quand je vous ai précédemment dit, lorsque Nathalie Baba lancait les pics à Nadej Mbapa en disant qu'elle n'était pas d'accord avec le ralliement que Nadej Mbapa voulait faire, que Nadej Mbapa la va appeler pour lui dire non, il faut qu'on ne soutienne pas, mais c'est parce qu'elle allait genou au sol, se montait, se descendu. Elle avait dit niette. Et lorsqu'elle était en train de dire son niette, elle a envoyé les pics. Ce qu'elle n'a pas digéré certainement Sylvie Tenier, ce qu'elle n'a pas digéré certainement Moula Tampou. Donc quand le président Amot est venu, il a demandé de faire la paix, les deux de fonds, de faire la paix. Elles ont fait la paix, elles ont écrit les histoires qu'elles ont écrite sur leur page-là. Mais Dekomamogou, il a commencé son framponnement. D'après Patrice Amel, elle fait savoir que c'est Sylvie Tenier et Moula Tampou qui montaient Dekomamogou jusqu'à présent d'ailleurs, qui montaient Dekomamogou pour qu'ils insultaient les gens. Quand il dit les gens, c'est Nathalie Babali et Patrice Amel. Il a tellement framponné les deux que Patrice Amel a commencé à faire des pauses pour dire toi, ce qui est en train de venir, il faut te calmer parce que quand moi je vais te ramasser, tu ne vas pas comprendre. Toi si, toi si, toi si. Après Patrice Amel, étant enceinte, comme elle est en train de le dire, ça a l'heure là qu'elle a beaucoup de puissance. Elle a commencé à crier sur la toile. Elle a commencé à framponner Dekomamogou. Elle a commencé à framponner la maman de Dekomamogou. Tellement elle a framponné la maman de Dekomamogou que ça a même créé un désordre dans la famille de Dekomamogou. Je vous ai posté la vidéo sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Tout le monde a vu ça d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que le petit frère de Dekomamogou n'est pas d'accord avec lui, avec ses agissements parce qu'on est en train d'insulter leur maman ce n'est pas sa maman à lui seul parce qu'on a en train d'insulter sa femme, la femme du petit frère de Dekomamogou. On a en train de l'insulter lui et peut-être qu'il ne connaît rien dans les histoires du Mrakata. Il écoute tout le monde comme nous tous aussi, nous écoutons tout le monde sur la table. Lui ne fait pas de vidéos par rapport à nous. Voilà, voilà comment ça se passe. Nadejimba, alors, voyant comment on est en train de détruire la maman de Dekomamogou, n'était pas contente. C'est comme s'il y a eu encore des conférences parce qu'il faut dire que ces personnes parlent beaucoup en privé, ils ont des groupes et consorts, les Nadejimba, les Parti Samen, tout ça, tout ça. C'est comme s'il y a encore eu quelque chose derrière où Nadejimba faisait savoir que Dekomamogou était loyal. Raison pour laquelle elle suppliait les Nadejimba, Nathalie Babali, elle suppliait en quelque sorte les Parti Samen de laisser la maman de Dekomamogou, de laisser Dekomamogou comme ça. D'après Parti Samen, Dekomamogou ne voulait pas savoir. En fait, d'après Parti Samen, qu'est-ce que je lui raconte ? Elle a fait savoir à Nadejimba pas clairement que Rega tant qu'elle dit qu'on laisse Dekomamogou tranquille, mais lui, il ne veut pas, il ne fait que continuer. Est-ce qu'il va donc continuer à nous insulter et nous n'allons pas aussi l'insulter ? Voilà comment Parti Samen ne lâche pas l'affaire et continue à framponner. Dorcas alors, Dorcas, moi je n'ai pas écouté son live, mais j'ai tellement vu le titre de Dorcas où elle disait soutien à Dekomamogou. La partie qui m'intéressait dans cette vidéo-là, c'est lorsqu'elle a sorti certains audios, je crois, ça concernait Compressor. Alors, il semble que dans cette direct-là, Dorcas a tellement framponné, vous savez, Dorcas n'est pas facile. Dorcas a framponné Nathalie Babalé, framponné ses pieds, framponné sa tête, framponné Parti Samen en disant qu'elle n'est pas en scène. Disant que Parti Samen s'est en scène, comment est-ce qu'elle peut crier comme ça ? On a tellement framponné Parti Samen et Nathalie Babalé que Nathalie Babalé a dû sortir pour faire une vidéo. Après avoir raconté tout ça, je rappelle ici qu'il y a plusieurs étapes que j'ai un peu sautées qui ne sont pas trop claires aussi parce qu'on ne peut pas tout raconter. Le décor, vous constatez que c'est très long. La vidéo, c'est en fait, c'est même une sortie des décors. C'est pourquoi on ne va plus trop bavader par la suite. Après avoir framponné comme ça, Nathalie Babalé a aussi réagi. Nathalie Babalé, Nathalie Babalé ayant dit qu'elle ne devait pas clasher Nathalie Babalé, que même si Nathalie Babalé chantait Milan, elle ne va jamais répondre. Et moi, quand mon Afrique, j'apparais au prophète encore, c'était pour une seconde fois. J'avais dit que ça, c'est le blabla, Nathalie Babalé qui disait que si Nathalie Babalé sort, elle ne va jamais répondre. J'avais dit encore que c'est le blabla, vous allez répondre et vous allez vous clasher sur la toile. Alors, Nathalie Babalé nous sort un grand direct hier soir, direct dans lequel elle a mis en nuit Nathalie Babalé, elle a déchiqueté Patrice Amé. Elle a dit qu'elle l'excusait un peu, mais faire comprendre comment Patrice Amé vendait le piment et qu'on sort et tout et tout et tout. Voilà comment est-ce que Nathalie Babalé sort alors. Elle framponne Nathalie Babalé, elle framponne Patrice Amé. Et Nathalie Babalé nous l'endait même aussi à riposter, c'est-à-dire aujourd'hui à l'heure qu'elle est en train de faire la vidéo. Il faut savoir qu'il y a un grand décalage entre le Canada et l'Europe. Voilà pourquoi c'est un peu de cette manière-là. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. J'ai essayé de couper comme je pouvais parce que s'il fallait qu'on ancre détail par détail, je ne vais pas vous mentir, regardez le décor, c'est il y a 13 minutes, c'est il y a presque toute la vidéo. Donc, j'ai préféré m'arrêter là. Voilà comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Voilà. Maintenant, deux ou trois propos rapides de ce que Nathalie Babalé a dit concernant Nathalie Babalé et Patrice Amé et de ce que Nathalie Babalé a dit concernant Nathalie Babalé. Je mets Patrice Amé de côté, je mets Réven Biaï de côté parce que j'ai suivi des posts qui ont contribué à tout ça entre Nathalie Babalé et Réven Biaï qui étaient déjà en création qui s'envoyaient les pics, les trucs comme ça et tout et tout. Bref, ils laissent un peu les deux là. D'abord, on rappelle ici comment Nathalie Babalé chausse une grande pointure et qu'elle a les pieds des basketeurs, voilà, de 5 ans, 8 ans, un truc comme ça, c'est 62 ans, je ne sais même plus trop, voilà, et qu'elle a une tête qui a la mongo, ils n'ont pas, une tête qui a la congo, voilà, je vous l'ai dit, une tête qui a la tienne, une tête qui a les bosses, c'est cela. Ça, c'est ce que les fans de Flor de Lille disaient toujours à Nathalie Babalé que Nathalie Babalé a tout simplement répété. Mais il y a une histoire de piment dans ça. D'après ce que Nathalie Babalé disait à Nathalie Babalé lorsqu'elle était en train de framponner, elle faisait savoir que lorsque elle, Nathalie Babalé est entre deux avions, Nathalie Babalé est toujours entre deux clients. Parce qu'il faut dire ici que lorsque Flor de Lille est en train de framponner avec Coco Kuetou, elle a sorti les audios que Coco Kuetou avait déjà balancé à Flor de Lille depuis où on écoutait Nathalie Babalé un peu dans les situations, un genre client, machin, les discussions qu'elle racontait un peu ses histoires Coco Kuetou, elle avait balancé dans les réseaux. Donc Nathalie Babalé s'est servi de ça en quelque sorte pour faire savoir que Nathalie Babalé était toujours entre deux clients. Nathalie Babalé nous rappelle ici que Nathalie Babalé c'est d'abord une vendeuse de piment elle-même et que son mari Ambinda, sa fille, sa première fille qu'elle a, le père est où? Elle a d'abord vendu le piment en France. En France, la baronne est partie se retrouver au niveau du Canada et que la deuxième fille est là comme ça, on ne le sait même pas. Nathalie Babalé en vendant le piment c'est comme ça qu'elle est partie épouser son petit frère au pays pour le faire venir au Canada. Concernant Pati Samer, elle nous a raconté une histoire de Foufou Club. Elle a dit que si elle ouvre sa bouche il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Moi j'ai retenu là-bas que Pati Samer d'après Nathalie Jimbapa elle a son mari blanc aujourd'hui dont elle prétend être enceinte. D'abord ce n'est pas le cas pour Nathalie Jimbapa elle dit peut-être on ne sait pas et que même si elle est belle son mari c'est un blanc c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari aujourd'hui les deux sont ensemble. Ça c'est Nathalie Jimbapa qui nous donne ce genre d'informations. Il y a une affaire de Foufou Club là j'ai un peu oublié c'est passé là-bas parce que Nathalie Jimbapa faisait son clash avec de l'ironie comme d'habitude. Et il faut dire qu'il y a plusieurs conversations que Nathalie Jimbapa détient. Comme si il y a un risque de talent d'ailleurs elle a encore rappelé elle nous a montré en quelque sorte plusieurs audios qu'elle a dans le téléphone elle dit que lorsque le président me va donner l'autorisation de telle ou telle chose parce que Nathalie Baba elle est venue mentir ça va être grave elle va verser tout ça d'ailleurs. Moi je suis déjà sûr et certain le prophète du Congo ça quand moi je vous dis déjà que le président me donne son autorisation ou pas ou c'est comment c'est qu'elle suit les audios là vont nous retrouver ici sur Facebook parce que ce clash sera un temps même si ce n'est pas maintenant ça va toujours se réveiller une autre fois et les audios là vont sortir et nous retrouver sur Facebook. Voilà il y a une affaire de qui appeler qui Nathalie Jimbapa nous a affiché les captures d'écran dernièrement en disant que c'est Nathalie Baba qui passait son temps à la déranger elle a d'ailleurs encore parlé de ça dans son live du côté de Nathalie Baba elle montre à peu près les mêmes choses que Nathalie Jimbapa en montrant en faisant savoir que c'est Nathalie Jimbapa qui l'appelait plus je ne sais pas ce que les deux dames là sont en train de discuter c'est qui appelait qui il faut savoir que vous faisiez du Congo ça ce qui est su c'est ça donc on va fermer la parenthèse de propos parce que s'il fallait qu'on parle un peu moi je vais donner rapidement je vais dire deux ou trois petites choses concernant ça vous voyez on appelle ça comment je vais dire ça je vais qualifier ça d'amitié d'une brakata elle m'a détestée parce que Nathalie Nathalie Jimbapa si elle prend un exemple de Nathalie Jimbapa aujourd'hui elle insulte Nathalie Baba qu'elle a les gros pieds elle porte du 58 et comment encore elle a la tête qu'elle a la gale et tout et tout je rappelle que Nathalie Baba n'a pas changé ça veut dire qu'elle est là depuis le mois de décembre avant qu'elle ait deux avant que Parmès ne commence sa gueule avec la gluta Nathalie Jimbapa ne disait pas que Nathalie Baba ne portait le 58 au concret c'est les décaracteurs de Nathalie Baba qui disaient ça et Nathalie Jimbapa la défendait donc même pour la tête et tout et tout la tête qui est qu'à la congresse et tout et tout avec la teigne et la gale Nathalie Jimbapa ne disait pas ça donc ce sont des choses qu'on va dire que ça rentre dans le clash mais ce n'est que c'est minable de la part des deux parce que quoi voilà Nathalie Baba aujourd'hui qui est en train de traiter Nathalie Jimbapa de vendeuse de piment je rappelle ici quand l'affaire Coco Coco et tout Floor Jimbapa était en train de chauffer avec les audios de Nathalie Jimbapa tout qui était sorti lorsque des personnes clashaient Nathalie Jimbapa par rapport à ça Nathalie Baba en organisant ses directs elle était souvent en live je me rappelle un live j'étais là Nathalie Jimbapa était là on était en train de framponner je ne sais pas qui je crois Floor Jimbapa peut-être voilà et on traité Floor Jimbapa et vendeuse de piment moi j'étais souvent là en live je lisais les commentaires il y a quelqu'un qui avait écrit là-bas concernant Nathalie Jimbapa et Nathalie Baba avait réagi par rapport à ça en insultant la personne et en bloquant la personne aujourd'hui c'est Nathalie Baba qui est en train de dire que Nathalie Jimbapa se me vendeuse de piment qui en train de confirmer certaines choses pour dire que toutes ces vieilles mères sont censément en train de faire du mrakata d'ailleurs Nathalie Jimbapa j'avais surtout j'ai dit d'anniversaire Nathalie Jimbapa l'année dernière elle avait 47 ans pour le moment elle a encore 47 ans elle aura 48 cette année elle a fait savoir qu'elle avait même âge que Paty Samuel en disant qu'elle avait 47 ans donc au cours de l'année va sûrement avoir ses 48 donc Paty Samuel est enceinte et elle a 47 ans et elle a fait savoir qu'elle était la grande soeur du Président ça c'est aussi un autre petit congosa qui sont là mais moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que Flo Deli récemment même fait un live je crois elle a encore parlé de l'âge du Président et Flo Deli lorsqu'elle était fâchée contre le Président quand elle réclamait son argent elle avait donné le véritable âge du Président comme ça elle avait lâché ça comme ça la mire jusqu'à ce monsieur messange c'était même servi de ça c'était une parenthèse fermons revenons sur ce que j'étais en train de dire c'est vraiment malheureux de voir des personnes qui se sont réunies sur la toile pour mener une sorte de combat c'est ce que j'étais en train de dire à Dekoma Mougou dernièrement lorsqu'il était dans mon live je n'arrivais pas à comprendre comment Dekoma Mougou puisse être en train d'insulter Nathalie Babale qu'il était en train de valoriser récemment je lui ai dit qu'il n'y a eu aucun changement depuis qu'il a commencé à insulter Nathalie Babale elle est toujours celle qui est en train de défendre et que ce genre de comportement ce sont des choses que moi en fait je n'arrive pas à comprendre mais ça c'est son ça c'est l'ombracata quand c'est dans l'ombracata je comprends mais s'il fallait qu'on parle de la vie des hommes des humains la manière de se comporter dans la société j'ai trouvé minable le comportement Dekoma Mougou qui insulte Nathalie Babale ça ça vaut pour les deux Nathalie Babale qui insulte Dekoma Mougou aussi ça il faut le dire parce que quoi ce sont des personnes qui hier seulement au mois de décembre ou bien novembre dernier étaient en train de faire comprendre que l'autre est meilleur l'autre est meilleur tout simplement parce qu'il fallait clasher une autre personne et il y a aussi ce qu'on appelle les pères du air de moi détesté il faut faire attention comme la paix de Nathalie Babale et Compressor ça ce sont les pères du air de moi détesté Compressor et Nathalie Babale ça c'est pour parler de Nathalie Babale surtout parce que c'est elle qui est allée vers le compresseur vers la glute et tout et aujourd'hui elle est même ingérie elle n'a jamais pris le temps avant le problème glute à Pamissan de dire qu'elle devait défendre le compresseur ou sur quoi que ce soit et du jour au lendemain elle est en paix avec le compresseur tout simplement parce qu'elle défend et c'est par la glute contre Pamissan ça c'est pas la paix la paix comme on dit souvent c'est avec soi-même d'abord et la paix c'est un truc qui est préparé et tout on ne fait pas la paix d'un coup comme ça c'est la même chose qui s'est passée avec Nathalie Babale et Pamissan du jour au lendemain elle a fait la paix avec Pamissan tout simplement parce qu'elle a décidé de défendre Pamissan ah Pamissan ton nom aussi c'est toujours ton nom partout tout ce que vous devez retenir dans tout ça c'est que s'il y a la guerre entre Nathalie Babale et Nadej Mbapa ou bien c'est la guerre entre ces femmes qui s'entendaient il y a de cela le mois de novembre c'est parce que Pamissan est encore en guerre avec la glute point à la ligne portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos laissez-vous avis en commentaire ciao ciao Sous-titres par Juanfrance